Salut à tous, alors je vais vous présenter ma nouvelle caméra sportive, c'est la Eken H9S. Alors lorsque l'on la reçoit, elle est fournie dans un blister qui ressemble beaucoup au blister des caméras type GoPro. Elle est présentée dans la partie haute et les accessoires sont dans la partie basse. Alors qu'est-ce qu'elle a cette caméra ? Elle est étanche à 30 mètres grâce à son caisson qu'on verra tout à l'heure. Elle permet de filmer en 4K, elle permet de prendre des photos en 12 mégapixels. C'est pas énorme mais c'est largement suffisant. Et elle est fournie avec plein d'accessoires dont on va faire le détail également plus loin. Pour ce qui est des paramètres, elle a une lentille très grand angle, 170 degrés. Elle sera équipée de micro USB et micro HDMI. Elle a une batterie de 1000 mAh qui permet à peu près 50 minutes d'utilisation. Et le film en 720, 1080p et les multilangages. Et très très bien, elle a également un écran LCD de très bonne qualité. Alors on va commencer par les accessoires. Qu'est-ce qu'on a de fournis ? Plein de choses. On a d'abord un cordon micro USB d'un mètre et un chargeur avec une prise européenne qui est 5 volts 1 ampère. On a deux socles autocollants pour accrocher où vous voulez la caméra. On a deux supports. Un qui est directement sur le boîtier et un secondaire. On a une articulation pour mettre la caméra dans une direction particulière. On a un support pour les guidons ou axes circulaires. On a une en base avec le pas appareil photo en femelle et le pas appareil photo en mâle qui est réglable en hauteur. Différentes sangles et colliers, détaches rapides. Nous avons une autre chose qui est très sympa. La télécommande sans fil et étanche qui permet de déclencher une photo ou une vidéo. Lorsque vous recevez, c'est fourni avec un plastique qui permet d'éviter que la batterie se décharge pendant le transport. Et on a également une sangle scratch qui permet de fixer cette télécommande au poignet. Nous avons enfin un boîtier qui permet de prendre des photos ou vidéos fixées sur un accessoire. qui est parfaitement pratique si vous l'utilisez, on pourrait l'utiliser dans les ambiances qui n'ont pas besoin d'être protégées avec ceux qui sont là. Et on voit qu'il y a des accroches des deux côtés qui permettent soit d'empiler plusieurs caméras ou de fixer soit en haut soit en bas. C'est idéal si on veut filmer à partir d'un drone par exemple. Nous avons également un couvercle arrière équipé de trous qui permet de protéger la caméra des chocs tout en autorisant la prise de son. Parce qu'avec le modèle étanche, évidemment, il faut bien penser que le micro est un petit peu... est un petit peu... beaucoup perturbé pour la prise de son. Et le boîtier est de bonne facture. C'est une vraie vitre pour l'objectif. Elle est plate, donc peut-être que ça peut faire des défauts. Moi, je n'ai pas remarqué. Et c'est une vraie vitre déjà par rapport au modèle bas de gamme où c'est du plastique qui se raille. Et j'ai testé. Elle est bien étanche. Et enfin, la caméra en elle-même équipée de son beau écran et de 4 boutons. Il y a le bouton pour la mettre en marche devant qui permettra de sélectionner les modes également. Le bouton pour déclencher et les deux boutons de sélection. Donc, on voit que l'écran est de très bonne résolution et très lumineux. Je viens de démarrer une vidéo, par exemple. Si j'appuie ce bouton qui est devant en mode, je passe au mode photo. Au mode photo en rafale. Au mode photo temporisé. Au mode paramètre. Et je reviens au mode vidéo. Allons un peu dans les paramètres. Voilà, donc ici, on voit que je l'ai mis en français. On peut choisir la taille de la vidéo. Si on veut que la date s'affiche sur la vidéo. Comment va se faire l'exposition. Étonnamment, on peut aller jusqu'à 20 mégapixels. Alors qu'elle est notée 12 mégapixels sur le package. Est-ce de l'interpolation, je pense ? Et on peut descendre à 8 mégapixels. Voilà, donc pour les photos en rafale, c'est ici. L'intervalle de temps, si on veut faire des photos en timelapse. Le temps continue, je ne sais pas trop ce que c'est. La fréquence, si on a besoin de filmer des écrans. Pour éviter que ça ne papillonne. La langue, c'est ici qu'on pourra choisir le français, entre autres. Réglage de la date et de l'heure. Et si on veut des sons. Si on veut tourner l'image 280 degrés. Lorsqu'on fixe l'accessoire différemment. Le rétroéclairage LCD. L'énergie, effacer. Et la version. C'est ici qu'on peut voir que c'est une originale. Puisqu'il y a un numéro de série qui apparaît. Voilà. Donc on valide généralement ici. Et on fait un retour avec ce bouton-là. Vous voyez, c'est là qu'on choisit. Également la résolution. On peut aller jusqu'à 60 images par seconde en 1080p. Et 30 images par seconde en 4K. Voilà. Je fais la réunion. Ensuite, on voit sur ce côté-là, on a le port micro USB pour la charge, le port micro HDMI pour la sortie vidéo. Et le port micro SD dans lequel vous insérez votre carte mémoire. Et puis, lorsque vous voulez la connecter en Wi-Fi à l'application du smartphone, vous appuyez sur le bouton bas, ici. Et vous pourrez utiliser l'application sur le smartphone. L'application s'appelle EZiCam. Pour faire ça, on va dans Réglages, Wi-Fi. Et puis, on choisit la caméra. On me connecte. Ensuite, je fais connect. Voilà, ça me met bien le référenzeur de la caméra. Ça me dit l'état de la batterie. J'ai une vue sans délai. Et je choisis le mode de prise de vue, ici. Ici, c'est le mode photo, le mode vidéo, le mode live pour transférer sur Internet et le mode timelapse. Et ensuite, je vais dans Réglages, ici. Je peux choisir le délai, la balance des blancs, la résolution. C'est relativement sommaire, mais efficace. Voilà. Pour ce qui est de la télécommande, je suis ressorti du mode Wi-Fi. Maintenant, pour prendre une photo, voilà, je prends une photo. Si je prends une vidéo, je prends une vidéo. Si je veux arrêter la vidéo, je réappuie sur le même bouton. C'est très simple. Maintenant, comparaison avec une GoPro, Silver, tout ce qu'il y a de plus bête. Alors, on voit que en épaisseur, on est un petit peu plus épais sur la Eken, étant donné qu'elle a un écran. Par contre, en hauteur, c'est exactement la même chose. Et en largeur, c'est exactement la même chose également. Et si on regarde l'état de l'objectif, finalement, c'est la même profondeur. Vous trouverez également sur mon article des tests où je compare celle-là et celle-là en termes de photos-vidéos. Et bien, l'Eken à 50 euros n'a pas à souffrir de ce que fait une GoPro à 300 balles. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...